Et Gérard, toi aussi tu vas nous dire que Macron est formidable depuis que le projet Notre-Dame-des-Landes a été abandonné ? Mais il est épatant, il est épatant ce petit gars-là, vraiment c'est formidable. Mais moi je vais plutôt vous parler poésie, parce qu'en ce moment il y a une mode, il y en a des modes en poésie aussi, et la mode est à la rime en « et » sur toutes les radios, dans toutes les télés, et on entend sans arrêt humanité, sévérité, efficacité, et bien sûr équilibré. Vous êtes tous sur la même ligne au sein de votre groupe, au sein de La République en Marche, à l'Assemblée ? Alors, on est sur la ligne qui est celle de notre président, qui veut dire qu'il faut qu'on fasse des choses équilibrées. La rime en « et », ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire à faire, mais enfin il faut se dire que les jeunes poètes qui travaillent justement pour M. Macron, et qui sont chargés de mettre en musique sa pensée complexe. Et là, pour le coup, les rimants « ex », c'est plus difficile à utiliser, selon sur la rime en « et » et tout ça pour mettre en musique la loi sur les migrants. « Et » et tout ça pour le coup, les rimes en musique la loi sur les migrants.